Plein d'annonces sur des films à venir, mais êtes-vous seulement capable de les regarder en entier ? Hein ? Vous les fans de TikTok ! Bonjour à tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord aujourd'hui dans le pire podcast cinéma ! Les jeunes sont-ils encore capables de regarder des films ? Un article de BFM balance que non, trop abruti par TikTok et autres Reels, tenir deux heures devant un écran, émission impossible. Et toi, t'arrives à supporter ça ou pas ? A côté de ça, la Cinémacon de Las Vegas s'est terminée fin de semaine dernière et avec elle un bon paquet d'images exclusives de films à venir. Quelles sont les dix annonces à retenir qui vont marquer le cinéma de cette année ? Et bien entendu, il y aura la question du public et le film Monkey Man qui débarque en salle ce mercredi. Et voilà, c'est le pire podcast cinéma avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission dans son format podcast ou dans son format YouTube. À part le lundi, parce que là en ce moment on ne peut pas, mais à part le lundi, il y a normalement du contenu exclusif à chaque plateforme. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit sur Spotify, iTunes, YouTube, avec la cloche. Je dis en ce moment, c'est compliqué parce qu'on a tourné ce week-end les nouveaux Bistros d'Andrew qui vont commencer leur diffusion à partir de lundi prochain. Ne vous inquiétez pas, le Bistro d'Andrew revient. Le tournage s'est super bien passé, on a plein d'invités, des nouveaux et des anciens qui étaient là. Bref, un vrai plaisir, on a hâte de pouvoir vous montrer ça. Parce que le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma. Et on commence tout de suite avec les sujets du jour. Respect et robustesse, Caillus C+, alors ? Les nouvelles sont bonnes ? Ah oui, si on parle de la dernière marée, les nouvelles ! Moi, je veux du féroce actualité. Est-ce que la nouvelle génération s'est faite baiser le cerveau par TikTok au point de ne plus être capable de regarder un film dans son intégralité ? Vous me répétez souvent, ne serait-ce que dans les commentaires de cette émission, plus c'est long, plus c'est bon. Sauf que moi, je les ai les données de Watch Time et je sais bien que retenir l'attention des gens sur une longue durée, c'est parfois un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de cinéma ? Eh bien pour ça, il faut partir du côté de BFM TV qui a écrit un article sur ce sujet, un article sobrement intitulé « Deux heures de films, c'est au-delà de mes forces. Comment les réseaux sociaux ont eu raison de leur concentration ? » Un article qui sent bon, la critique de la jeunesse, incapable d'aller voir des films, trop intéressé par leur téléphone, leur toc-toc, hein ? Sale jeune ! C'est quoi ces relances ? C'est quoi ce... Qu'y arrive derrière ? C'est incroyable. Vous le savez, quand je lis ce genre d'articles, j'ai tendance à me méfier. Petit un, parce que ça vient de BFM, et petit deux, parce que c'est intéressant d'annoncer des choses, mais faut-il encore les prouver ? Par exemple, je peux vous affirmer que tous les films Marvel, c'est de la merde, et que le public s'en est enfin rendu compte, c'est pour ça que les films marchent de moins en moins. Est-ce que c'est vérifiable ? Non. Est-ce que ça repose sur quelque chose ? Pas vraiment. Est-ce que j'ai raison ? J'ai toujours raison. Et donc, je lis cet article, et je me dis, cherchons une étude, cherchons un élément probant permettant d'affirmer que les réseaux sociaux ont détruit l'attention des jeunes incapables de regarder aujourd'hui un film de deux heures. Et qu'est-ce qui contient cet article quand on le lit en entier ? Eh bien, il y a trois témoignages de jeunes, et un témoignage de psychologues. Et c'est tout. Ouais, clairement, on a vu des panels un poil plus gros que ça. Parce que trois jeunes et une psy, je suis sûr que je peux me démerder à trouver trois jeunes et une psy qui pensent que le dernier astérix de Guillaume Canet est un chef-d'oeuvre, ou que la Terre est contrôlée par des reptiliens. Est-ce que ça en fait une vérité ? Je sais pas, je laisse planer le mystère. La première jeune de l'article, donc, elle s'appelle Annabelle. Elle est étudiante, elle a 25 ans, et elle explique que quand elle lance un film, au bout de quelques minutes, seulement au bout de quelques minutes, eh bien, elle ne tient déjà plus. Et donc, en parallèle, elle fait le ménage, elle joue à un jeu vidéo, où elle remplit un livre de coloriage. Oui, tout à fait, un livre de coloriage. Ensuite, on a Sarah. Sarah qui dit que même ses films préférés, elle n'arrive plus à les regarder chez elle. Son téléphone l'attire. Elle ne peut pas s'empêcher de le prendre, et que du coup, elle se gâche tout le plaisir. Elle dit qu'elle a quand même trouvé une solution, à savoir soit aller au cinéma voir des films, ou alors les regarder chez elle en VO sous-titré pour être obligée de lire les sous-titres. Et que même dans ces moments-là, c'est dur. Et enfin, on a Elias, 18 ans, qui lui n'arrive plus à regarder ses films sans s'ennuyer, et accuse directement les réseaux sociaux, parce que TikTok, c'est satisfaisant. Je le cite, hein. Il dit, au moins l'algorithme me donne ce que j'aime, il a un peu honte d'être comme ça. Et il y a le dernier témoignage, celui d'une psychologue qui s'appelle Vanessa Lalo, qui est spécialisée dans les pratiques numériques, et qui nous fait tout un speech sur le fait qu'on ne tolère plus la passivité et l'ennui, on cherche à faire plus tout le temps, regarder une seule vidéo, ça ne suffit pas. Bon, que tirer de tout ça ? Parce que je suis quasi certain que déjà, vous êtes en train de vous faire votre propre avis, qu'il y a des gens qui vont dire, bah oui, moi je suis parfaitement d'accord, ou d'autres qui vont dire, mais non, attends, c'est absolument n'importe quoi. Sauf que votre vérité individuelle n'en fait pas une vérité globale. On va éviter de tomber dans l'essentialisme de l'article et de considérer que les jeunes, c'est une entité absolument indivisible, parce que je connais autant de jeunes capables de binge-watcher 25 épisodes de séries à la suite que d'autres qui sont incapables de regarder un TikTok de plus de deux minutes et se le passent en accéléré. Ouais, parce que l'article aborde ça aussi, le fait que Netflix permette de regarder des films en x2. Vous suivez d'ailleurs peut-être cette émission en x2. Comment faites-vous ? Je parle déjà tellement vite, comment est-ce que vous faites pour la regarder en x2 ? Vous m'épatez. Mais dans le cas de l'accélération de Netflix ou de YouTube, on pourrait poser la question différemment. Est-ce que cette feature qui permet d'accélérer les contenus a été mise en place parce que le public désirait ces features ou parce que les plateformes en question voulaient encourager ce genre de pratiques ? Bah oui, parce que qui dit par exemple regarder une vidéo YouTube en x2 dit que ça te laisse un peu plus de temps du coup derrière pour en regarder une autre, puis ensuite en regarder encore une autre, etc., etc. Toujours en accéléré. Et donc on te fidélise. Et donc ça veut dire que tu restes plus longtemps sur le site, donc tu vois davantage de pubs, donc regarder tes contenus à en accélérer permet à la plateforme de générer plus d'argent derrière. Qui manipule qui ? Et attention, je ne veux pas botter en touche directe et dire « non, ce sujet que met en avant BFM n'existe absolument pas », non, ce serait complètement délu de faire ça. Oui, je peux entendre que dans une époque où les canaux de divertissement se sont multipliés, il est de plus en plus compliqué de réussir à s'attacher à un seul, de donner toute son attention à un seul quand tous les autres nous appellent et nous donnent envie à leur tour. De même, avec un téléphone qui t'envoie en boucle des notifications toute la journée qui te dit « regarde-moi, attends, il se passe un truc, tu devrais répondre à ce truc-là ». Forcément, tu as une sensation de faux mots qui arrive et donc tu as envie de prendre ton téléphone et de te déconnecter de ce que tu es en train de faire. Mais faut-il en faire une généralité sur « les jeunes sont incapables aujourd'hui de se concentrer deux heures sur un film ». Ouais, j'ai l'impression quand même d'assister à un raccourci Mario Kart de hot volet. C'est bien sympa de faire un article à partir que de témoignages sans rien prouver, mais on va essayer de faire ici ce que BFM n'a pas fait, à savoir chercher des études. Je comprends quand t'es pigiste, faire un micro-trottoir auprès de trois de tes potes, c'est vachement plus simple que de faire ça. Mais bon, deux clics sur Internet, c'est aussi possible. Donc, regardons des choses plus concrètes. D'après une étude relayée par le média The Week en février dernier, les conclusions indiquent que le fait de scroller sur TikTok, par exemple de vidéo en vidéo, apporte de la dopamine au cerveau, nous rendant actifs face à ce qu'on regarde, une dopamine qu'il n'est pas possible à reproduire quand tu regardes quelque chose de manière plus passive. Et au-delà de cette dopamine, qui, oui, est une sensation très plaisante, vient à l'intérieur de cet article une intervention du neuropsychologue Sanam Afiz pour le média Bessel, dans un article qui, lui, dit tout l'inverse de BFM, à savoir que l'article en question s'appelait « Pourquoi vous ne devriez pas vous inquiéter à propos des effets de TikTok sur votre concentration ? » Et à la différence de l'article de BFM, ceux que je suis en train de vous citer citent 15 études différentes montrant qu'il n'y a pas de lien chez l'adulte entre la pratique d'application comme TikTok et un manque de concentration à long terme. Donc, est-ce que tout est sauf ? Non, non plus, parce que vous remarquerez que j'ai utilisé deux mots bien précis dans ma phrase, à savoir « adulte » et « TikTok ». Parce que le problème n'est pas tant TikTok que l'ensemble des stimuli extérieurs en général. Le problème n'est pas tant l'application qui vous habituerait justement à regarder des vidéos courtes, mais le fait que quand vous êtes à votre domicile, vous êtes assailli de stimuli extérieurs qui vous empêchent de vous concentrer sur une seule tâche. Vouloir mettre la foutre sur une application, c'est facile, c'est rapide, mais constatez plutôt le fait que quand tu es au cinéma, en mode avion, t'arrives vachement plus à te concentrer sur un film que quand t'es chez toi et qu'il y a le chien qui se balade à côté et qui aboie, ça c'est autre chose. Et enfin, j'ai dit adulte plutôt parce que ce que certaines études semblent mettre en avant, c'est le fait qu'on file de plus en plus tôt des téléphones aux gamins, ce qui n'est pas au développement de leur attention, lié au cortex préfrontal. Le cerveau, c'est un muscle, il a besoin d'entraînement, qu'on le force à se focaliser sur des choses longues, comme la lecture, comme aller au cinéma, ce qui lui permet ensuite de s'habituer et d'effectuer ensuite des tâches plus complexes. Or, d'après les études, ce qui est un petit peu logique, si à 9 ans tu files un téléphone à ton gamin et qu'il doomscrolle de l'infini sur TikTok, quand il s'agira ensuite de faire des tâches un peu plus longues que ça, il va avoir un peu de mal. Ce que toutes les études suggèrent, c'est pas « les jeunes sont perdus et TikTok en est responsable », non, ce qu'ils disent, c'est développer votre intellect, sortez de chez vous, habituez-vous à d'autres choses et concentrez-vous sur des tâches plus longues que celles que vous propose votre smartphone. Voyez des films dans un cadre qui vous permet de vous concentrer sur eux. à votre gamin de 10 ans, en espérant qu'ensuite, dans sa vie, il fera autre chose que doiter un écran. Pour info d'ailleurs, le cortex préfrontal, il continue à se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Oui, je dis ça pour certaines personnes qui suivent l'émission. Vous pouvez encore changer les choses. Pourquoi est-ce que vous croyez que je me bats en permanence pour vous expliquer que regarder un film dans une salle de cinéma, c'est une expérience qui est mille fois plus enrichissante que le regarder chez soi ? Une expérience qui permet une concentration, qui permet une création de souvenirs, d'être en phase avec l'œuvre qui nous est présentée ? Les jeunes présentés dans l'article de BFM ne sont pas une cause perdue, non. C'est peut-être juste, je dis ça peut-être, juste des jeunes qui ne sont pas si intéressés que ça par le cinéma. Alors ça me fait mal d'imaginer ça, mais peut-être que c'est juste ça. Par contre, oui, au bout d'un moment, il faut en appeler à la responsabilité des parents. Et puis à la vôtre, entraînez votre cerveau. Vous n'êtes pas perdus. Et encore une fois, essentialisés, ça n'apporte pas de solution. Juste du défaitisme bas de gamme. Entraînez votre cerveau. Et ensuite, on pourra se poser ensemble et regarder, je ne sais pas, le tango de Satan de Bellatar. C'est dure 7h30. Oh, on va passer un bon moment, hein. Bon, maintenant que votre cerveau est bien entraîné, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma ces prochains mois ? Eh bien, la réponse se trouvait à la Cinémacon. La Cinémacon, j'en ai déjà touché un mot dans la précédente émission, dans la partie question du public en rapport avec Beetlejuice, dont je parlais des déclarations de Burton. C'est une sorte de grande messe du cinéma américain où tous les studios se rendent à Las Vegas pour présenter leur prochaine pépite. Et du coup, il y a tout un paquet d'infos exclusives qui est balancée aux journalistes, des images encore jamais vues, des images qu'on verra peut-être nous sur Internet que dans 6 mois, 1 an. Bref, c'est l'occasion de découvrir des choses en avant-avant-avant-première. Et je sais que parmi tous les panels qui se sont déroulés, il y a eu énormément de news sur Internet, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Du coup, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je vous ai concocté la liste des 10 informations qu'il fallait retenir de cette Cinémacon. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du rigolo, il y a du moins rigolo. Allez, on y va. Tout d'abord, Gladiator 2. Est-ce que vous connaissez Chris Aronson ? Non, moi non plus, je ne le connaissais absolument pas. C'est le président de la distribution américaine chez Paramount et il est peu dire que le bonhomme est un petit rigolo. Parce que pour présenter les premières images du prochain film de Ridley Scott au César Palace, il a décidé de se pointer sur scène habillé en gladiateur. Les millionnaires ont des kinks que je ne m'explique pas. Gladiator 2, ça sort en novembre au cinéma et ça comporte au casting Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ou encore Joseph Quinn. Des premières images ont été diffusées et celles-ci montrent notre nouvel héros interprété par Paul Mescal se taper sur la mouille avec Pedro et on a cité dans les images des requins, des singes fous et des rhinocéros à vide de sang. Ouais, tout ça, ça fait beaucoup, non ? Ça me permet d'ailleurs de vous faire une confession. Je n'ai jamais vu le premier film Gladiator. Quoi ? Tu parles de cinéma ? Oui, je ne l'ai pas vu. Mais ce n'est pas grave, le 2 sort cette année, je vais le rattraper cette année. Je rattraperai ma crédibilité très vite, je vous le promets. Pour info d'ailleurs, le Hollywood Reporter annonce que ce Gladiator 2 a un budget de 300 millions de dollars. Quand on sait comment les derniers films de Ridley Scott se sont plantés sévères, il y a intérêt que celui-ci corrige le tir. Deuxième point, tout le line-up de Paramount. Parce qu'à côté de ça, Paramount a balancé tous les prochains films qui vont sortir en salle au cours des deux ans à venir. Et je vous préviens tout de suite, si vous cherchez de l'originalité, elle se fait rare par les temps qui courent. On a eu le droit à l'annonce d'un nouveau film Star Trek, d'un crossover entre Transformers et les G.I. Joe, d'un nouveau Scary Movie, d'un Tortue Ninja bien violent ou d'un remake de Running Man par Edgar Wright. Voilà, des remakes, des licences connues, des reboots, que du bien carré qui dépasse pas trop parce qu'il faut pas trop choquer le public. Alors on peut quand même annoncer dans leur line-up un nouveau film réalisé par Damien Chazelle qui sortira normalement en 2025. C'était déjà Paramount qui avait sorti son précédent, à savoir Babylon. Et vu la plantade immense que c'était, on imagine que le budget global a été quelque peu diminué. Mais aussi Paramount a annoncé, et c'est le projet qui m'intéresse le plus, un film réalisé par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, avec dans le premier rôle Kendrick Lamar. C'est le projet qui me hype le plus, vraiment, parce que le pitch est dingue. En gros, ça raconte l'histoire d'un comédien qui joue un esclave dans un musée d'histoire naturelle et qui se rend compte que les ancêtres de sa petite amie blanche possédaient sa famille dans le temps. Mais c'est complètement... Mais oui, je veux voir ça. Ça va être gigant ambiance, j'ai vraiment très hâte et ça sortira en salle en juillet 2025. Troisième point, Mickey Seventeen. C'est le projet que j'attends le plus au monde qui devait sortir il y a quelques semaines et qui a été repoussé à janvier prochain, à savoir le nouveau film de Bong Joon-ho avec dans le premier rôle Robert Pattinson. Mon cinéaste préféré, cinéaste le plus intéressant du moment, avec dans le premier rôle un des comédiens les plus intéressants du moment, que demander de plus ma bonne dame ? Eh ben des morts dans l'espace. Parce que d'après ce qui a été raconté dans Mickey Seventeen, on va suivre un type dans l'espace qui est cloné encore et encore et envoyé dans des missions impossibles dont il ne revient jamais vivant. Un premier trailer a été diffusé, il semblerait qu'à l'intérieur on voit que chaque clone a un peu une personnalité différente, dont un d'ailleurs qui serait un méchant clone complètement hors de contrôle. Évidemment, je suis déjà dans la salle, j'attends ce film plus que tout et d'ailleurs, en plus de Pattinson au casting, on pourra retrouver Mark Ruffalo, Tony Collette ou encore Steven Yeun. Steven Yeun qui avait déjà joué chez Bong Joon-ho dans Okja, sorti sur Netflix. Très très sous-côté que j'assoisit en passant. C'est un autre sujet. Quatrième point, Le Retour du Vampire ne se fera-tu. Autre film d'auteur qui a eu droit à ses premières images, le nouveau film de Robert Eggers, entre autres réalisateur de The Witch ou de The Lighthouse et là qui s'intéresse à un remake d'un film de 1922 que je dis d'un film d'un monument de 1922 réalisé par Murnaud, donc ne se fera-tu. Le film réuni à son casting, Bill Skarsgård, Nicolas Hult, Lily Rose Depp, Willem Dafoe et Macorin ou encore Aaron Taylor-Johnson, Deluxe. Et les journalistes du Cinémacon ont eu droit aux premières images, un trailer plus précisément qui montre une menace qui s'approche d'une ville dont les habitants sont particulièrement effrayés. Il y a eu plein de petits trucs dans le trailer mais visiblement, on est vraiment dans le teasing parce qu'on n'a eu aucune image complète de Bill Skarsgård en Nosferatu, seulement un bout de son visage dans l'obscurité. Ce qui me fait me dire d'ailleurs que dans la même année, tu as Bill Skarsgård qui joue à la fois The Crow et Nosferatu. En termes d'interpréter des personnages connus, il enchaîne le bonhomme. On va donc devoir attendre encore un peu pour en savoir plus. Le film sort de toute manière en salle le 25 décembre. Oui, Nosferatu, nouvelle génération, sera un film de Noël. Cinquième point du Cinémacon, Balrina. Autre licence bien connue, un spin-off de John Wick où le badass Kenny Reeves laisse place à la badass Anna Dermas et où le réalisateur Chad Stelsky laisse sa place à... à clairement pas mieux. Clairement. Parce que ce spin-off est réalisé par Len Wiseman, un nom qui vous dit peut-être quelque chose si vous êtes de ma génération, des gens qui regardaient des AMV évanescents sur Dailymotion en 2007. Puisque Len Wiseman, c'est à la base le réalisateur de la saga Underworld. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot Underworld. Et ensuite, il a réalisé Die Hard 4 ou encore le remake de Total Recall. Ah, ça fait envie. Niveau timeline, j'ai absolument rien compris parce que là aussi, ils ont eu des images de Balrina. Visiblement, John Wick est dans le film, l'Hôtel Continental aussi. Et dans les images qui ont été montrées, t'as Anna Dermas qui désingue du méchant par vengeance à grands coups de lance-flammes. Parait qu'on y voit même un bout de la tête de Norman Reddus. De toute manière, on a largement le temps d'y voir clair. Ils ont montré des images maintenant alors que le film n'est pas du tout prévu pour cette année. Il sort dans plus d'un an. Il va sortir le 6 juin 2025. Oui, il va falloir encore un peu patienter. Sixième news du cinémacon, le retour de Shyamalan. Bon, un dernier film original parce qu'après, je vous préviens, on n'enchaîne que avec de la licence, on va avoir envie de crever. Monsieur Shyamalan a teasé son nouveau projet. Après le très sympathique knock-out de cabine, si vous ne l'avez pas vu, rattrapez-le, il a présenté à la cinémacon le film Trap, T-A-R-P, Trap, qui a dans son premier rôle Josh Arnett, qui revient vachement en grâce quand même depuis son rôle dans Openheimer. On a enfin eu un peu de pitch parce que dans le trailer qui a été montré à Cinémacon, on y suit un père et sa fille se rendant à un concert, sauf qu'en fait, il n'y a pas de concert, tout ça est en fait un piège tendu pour choper un tueur qui n'est d'autre que Josh Arnett. Toujours aussi fort pour faire des points de départ ultra intrigants, on espère que ça tiendra sur la longueur. Parce que vous voyez, je défends par exemple Knock-out de cabine, mais si vous voulez, un point de départ ultra marquant, il avait fait Hold il y a quelques années et ouais, ça devenait un film tout pété dans sa dernière partie, c'était absolument terrible. Là, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Et au moins pour celui-là, on va pouvoir se faire un avis assez rapidement parce que la sortie est prévue pour début août aux Etats-Unis. Maintenant, je vais être honnête avec vous parce que après, j'avais prévu genre 1.7, 1.8, 1.9, mais en fait, c'est que le line-up de Disney. Donc, on va se faire un tir groupé. Voilà, point 7, 8, 9, 10, ce que Disney prépare de plus ou moins intéressant. Disney a fait une freeze. Vous savez, les fameuses freeze chronologiques qu'ils faisaient pour présenter les différentes phases du MCU en mode on sortira tel film à telle date et tout. Sauf que là, ils ont fait une freeze pour annoncer tous leurs prochains films issus de Disney. Et le truc qui est hilarant à mes yeux, c'est qu'il n'y a pas du tout l'homogénéité qu'on peut avoir quand t'as normalement une freeze chronologique de Marvel. Non, là, ils ont foutu tous leurs projets différents en vrac, ce qui fait que t'as au même niveau Deadpool ou le prochain Yorgos Lantimos. Certains diront que ça permet de montrer qu'ils vont pousser autant ces deux films-là. D'autres, au contraire, remarqueront que ça veut juste dire que pour eux, un film n'est qu'un produit de plus qui doit remplir une case. Chacun se fait son propre avis. Bon, allez, y'a quoi sur la freeze ? T'as des trucs déjà connus qui ont une sortie très prochaine, à savoir la planète des singes en mai, vice-versa de Kind of Kindness de Lantimos qui va sortir en juin qui a été annoncé pour le Festival de Cannes. Par contre, y'a un truc le 31 mai dont j'avais pas du tout entendu parler et qui s'appelle Young Woman and the Sea, la jeune fille et la mère, avec une casting ouf Desi Ridley, Christopher Eccleston et qui va raconter l'histoire de Gertrude Edel, la première femme à avoir réussi à traverser la Manche à la nage en 1926. Le film est vraiment annoncé au dernier moment, je trouve. Il est réalisé par Joachim Roening. Joachim Roening, c'est lui qui avait fait le cinquième film Pirates des Caribes et qui est en train de réaliser le troisième film Tron. Disney a l'air de lui accorder une confiance de dingue pour lui refiler toutes ses suites un peu pétées, mais en vrai, quand tu regardes les images du film, ça a l'air sympa. Ils ont drop un trailer tout récemment. Je suis assez étonné de ce projet qui a l'air de sortir d'un chapeau. Ensuite, ils ont balancé des infos sur Deadpool et Wolverine, le film que Disney attend pour qu'enfin Marvel sorte la tête de l'eau. Pour vous dire à quel point ils le mettent en avant, il était au centre de la frise quand ils ont présenté leur truc. À la place du logo Marvel, il y avait Deadpool. C'est pour vous dire l'importance qu'il prend. Et alors, d'après les infos qui sont remontées, on a eu des premières images avec Hugh Jackman dans sa tenue Wolverine jaune, là. Mais sinon, globalement, ça a été des blagues autour de la bite. En gros, il y a eu une vidéo en mode « Hé, éteignez votre téléphone, vous êtes au cinéma » et où Deadpool a expliqué que quand il entend tous ces Wolverines, ça fait vibrer sa bite. Véridique. Deadpool a ensuite fait une vanne sur le fait que Kevin Feige l'empêche de prendre de la cocaïne et il a dit dans un nouveau trailer que « Oh là là, vu que c'est plein de timelines, on va pouvoir faire plein de caméos gratuits à volonté ! » Et en parlant de lui d'ailleurs, Kevin Feige, saint patron de Marvel, était sur la scène et a annoncé que si jamais vous aviez été choqué par le pot de pop-corn qui était sorti pour Dune 2, vous n'étiez pas prêt pour le pot de pop-corn de Deadpool. J'en peux plus. Je suis déjà épuisé. Je suis désolé. La communication autour de Deadpool, c'est vraiment juste pipi, caca, ado attardé. C'est insupportable. Ça va être très méprisant ce que je dis mais vraiment, je suis très premier degré. Je ne comprends pas comment on peut trouver ça drôle. Mais vraiment, je me suis vraiment dans la position « Mais pourquoi c'est drôle ? » et on me répond « Cule un mouton ». Je crois que j'ai jamais vu des films aussi faussement impertinent prendre le public pour des gigantesques abrutis. C'est visible, ça se voit que c'est le projet. Et les gens, comment Thomas, sont trop trop hâte de voir ça. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne saisis pas. Le reste des images pour le line-up Disney n'a pas été plus intéressant que ça ensuite. Il y a eu Alien Romulus, voilà, paraît que les images étaient violentes mais personne ne pourrait répondre à la question « Est-ce que le sang est gris ou est-ce que le sang est rouge ? » Ce qui est la seule question qui compte. Ça a teasé aussi Mufasa, le préquel du faux live-action Roi Lion qui était sorti en 2019. Alors, je vous disais à quel point j'en avais rien à taper de Deadpool mais je crois que je peux difficilement plus m'en battre les couilles que de Mufasa là. Ah, et si, qui à la base devait être une série pour Disney+, et puis finalement ils se sont dit « Non, 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 mais compacter la série on va le sortir en film au cinéma on gagnera plus de pognon dessus. » Et donc, t'as pas les deux putains de génie Musker et Clements à la réalisation, t'as pas l'Emmanuel Miranda à la musique, t'as pas les animateurs de l'époque. Non, non, vraiment, Moana était un chef-d'oeuvre et ça, c'est sa version Leader Price. Visiblement, d'après les premières images, Maui The Rock est moins présent qu'il l'était dans le premier film. C'est surtout le voyage de Moana vers de nouvelles contrées et les journalistes sur place ont eu le droit à une nouvelle chanson qui, d'après les retours, est sympa sans plus. Mais contractuellement, The Rock, il est obligé d'être sur scène parce qu'après avoir fait Moana 2 en film d'animation, ils font aussi la version live-action de Moana. Et là, The Rock, il va reprendre son rôle. On souffle fort, on souffle très très fort. Voilà donc ce que présentait la Cinémacon cette année. Qu'est-ce que je vais pouvoir conclure là-dessus ? Que comme d'hab, on n'est pas sorti de la formule licence à tout va, voilà, on prend ce qui marche et on le reboote, on le remake, on fait des suites dans tous les sens, on ne fait que ça. Pourquoi chercher de l'originalité ? Qu'au milieu, il y a quelques auteurs qui tentent de présenter des choses annexes mais même là, c'est terrible. Je vous ai cité plus d'une vingtaine de films et au milieu, il y en a quatre originaux. Le constat est désastreux. Mais qu'au moins, on peut se dire que dans l'absolu, ça va ramener des gens en salle. Des jeunes fans de TikTok obligés de poser leur téléphone. Peut-être. Qui sait ? Allez, on avance. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en effet. Il est l'heure de la question du public. Vous le savez, à chaque émission, je poste une story sur Instagram, suivez-moi sur Instagram où je vous dis « Eh, vous avez une question sur l'actualité ? » Et si vous en avez une et que j'ai une réponse, vous avez moyen de passer dans l'émission. Le truc le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram, le lien est en description. Et aujourd'hui, c'est une question de Freewave Inc. qui demande « Netflix qui refuse le nouveau projet de David Lynch, décision rationnelle ou erreur industrielle ? » J'en sais rien, mais c'est surtout dommage pour le cinéma. Parce qu'on a tendance à voir Netflix comme un Eldorado pour les auteurs. T'as un projet compliqué pour le circuit habituel, tu passes la porte de chez Netflix et hop, ton projet est financé. Mais non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Non, ça c'était le Netflix d'avant, le Netflix de l'appel d'offres, le Netflix qui veut se forger une place dans le cinéma mais qui n'a plus grand-chose à taper aujourd'hui. Non, le Netflix d'aujourd'hui, c'est « Est-ce que ton projet, on peut s'en servir sur une base marketing ? Et si on ne peut pas, même si tu es un auteur connu, tu dégages. » Et celui qui a dégagé Rapido récemment, c'est David Lynch. Ça a été révélé par le site Deadline. David Lynch essaye de vendre son nouveau film qui est un film d'animation qui s'appelle Snoot World et qui serait donc son premier vrai long-métrage depuis « Inland Empire » qui était sorti en 2006. D'ailleurs, pour les infos, le film est co-scénarisé par Caroline Thompson qui a écrit entre autres « Édouard aux mains d'argent » ou « L'étrange noël » de M. Jack. Mais aussi, d'ailleurs, Caroline Thompson, c'est elle qui a écrit le prochain film réalisé par Mathieu Kassovitz. Oui, parce que Mathieu Kassovitz revient à la réalisation après aussi 10 ans d'absence et fait lui aussi un film d'animation. À chaque fois que les revenants arrivent, c'est avec un film d'animation, c'est dingue. Pour en revenir à Snoot World, on apprend donc que c'est un projet que Lynch griffonne depuis quelques années, qu'il a bossé sur un scénar mais qu'en l'état, Netflix l'a refusé il y a plusieurs mois. Je vais le citer directement David Lynch, ce sera plus simple. « Snoot World est une histoire à l'ancienne alors que l'animation d'aujourd'hui est davantage portée sur les blagues superficielles. Les contes de fées à l'ancienne sont considérés comme dépassés. Apparemment, les gens ne veulent pas les voir. Le monde diffère désormais et il est plus facile de dire non que de dire oui. Je n'ai jamais vraiment fait d'animation pure mais avec les ordinateurs d'aujourd'hui, il est possible de faire des choses spectaculaires. » David Lynch décrit donc son film comme loufoque. Il explique que les snoots en fait, c'est des toutes petites créatures qui à l'âge de 8 ans subissent un rituel qui les transforme et le film démarre sur le héros qui disparaît dans un tapis. Une proposition bizarre mais une proposition visiblement plus grand public que son précédent film. Une proposition que Netflix n'a pas voulu produire. Mais est-ce que Netflix était la bonne solution dès le départ ? Ça, ça se questionne. Et ça se questionne d'autant plus quand on aborde la question du cinéma d'animation. Parce que d'un côté, ils sont capables de créer l'événement avec du cinéma d'animation. On l'a vu notamment avec le Pinocchio de Guillermo del Toro. On l'a vu avec le film d'animation Nimona récemment ou ce qu'ils avaient fait il y a quelques années avec le film de Noël Klaus. Mais en parallèle, des auteurs qui font de l'animation chez eux, ça peut aussi sévèrement se planter. On l'a vu récemment avec le cas de Orion and the Dark qui était écrit par Charlie Kaufman et que tout le monde a déjà oublié. Ou sinon, il y avait eu Wendell & Wilde, la première réalisation depuis des années d'Henri Selick et qui là aussi a été particulièrement oubliable. Sauf que l'animation, ça coûte cher. Et Netflix, son but, c'est de remplir son catalogue. C'est de remplir avec énormément de flux. Et peut-être que produire le prochain film d'animation de David Lynch, c'est lui faire une fleur, si tu veux même être plus cynique que ça, les cinéphiles qui sont fans de David Lynch, ils ne sont même plus abonnés sur Netflix, ils n'en ont vraiment plus rien à taper. Et les gamins, leur vendre un film d'animation en leur disant oui, mais c'est David Lynch qui l'a fait, je suis désolé, les gamins, ils n'ont pas vu Mulholland Drive. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai envie de te dire. La scène du parking de Mulholland Drive à 6 ans, c'est un peu sec. Oh, pour démarrer dans la vie, oh oui, une génération de trauma, oui. Netflix, c'est à la fois le lieu idéal et en même temps le pire endroit pour ce genre de proposition. Ce qui met David Lynch dans une position quelque peu paradoxale quand il vient présenter son film. Parce qu'imaginons que le projet de David Lynch ne soit pas ça mais que ce soit une mini-série bizarre avec un casting ultra identifié. Bah là, il signerait direct. Bah oui, parce que tout de suite, ça rentre beaucoup plus dans une case, ça aurait matché. Et je dis ça sans connaître du tout la possible qualité de son film d'animation. Ça peut être génial comme ça peut être nul à chier. Ça rentre même pas en ligne de mire pour l'instant. Pour répondre à la question qui m'a été posée, c'est à la fois une décision rationnelle et une erreur industrielle. Celle d'une boîte qui sait que son public va en avoir rien à foutre d'un projet et qui dans le même temps interdit le passage à un des auteurs les plus talentueux de sa génération. C'est triste mais il n'y a pas de réponse définitive. Enfin si, il y a une réponse qui est que j'ai très envie de voir le film. Voilà, ça ce serait ma réponse. Mais est-ce que le film arrivera un jour ? Rien n'est moins sûr. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite car. Allez, un film pour finir et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission je termine en vous parlant d'un film que j'ai apprécié ou non. Et le vendredi, ce n'est pas moi qui parle d'un film. Non, dans l'émission qui sortira vendredi, c'est vous qui parlez d'un long métrage et si vous voulez passer dans l'émission, il vous suffit d'envoyer un audio à l'adresse mail lepirepodcastciné arroba gmail.com Vous envoyez un audio d'environ 3 minutes pour parler d'un film récent ou non. Vous parlez de ce que vous voulez tant que vous en parlez avec le cœur et après j'écoute vos audios et j'en sélectionne un qui passe dans l'émission. N'hésitez pas, même si vous avez déjà proposé un truc et puis que vous n'êtes pas passé, n'hésitez pas à envoyer, tentez le coup. Et aujourd'hui, je vous fais une petite preview d'un film qui sort en salle ce mercredi et qui est plutôt très 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 attendu. Ça va cogner ses vers et ça s'appelle Monkey Man. Le genre de la castagne vengerait ce qui saigne, ce genre de propositions qui font toujours envie mais qui risquent à la longue de se ressembler un peu. Parce que le principe est toujours le même. C'est un héros qui a vécu un truc pas simple, du coup il veut se venger et pendant une heure et demie de film, il va défoncer des PNJ jusqu'à arriver au boss final dans la sueur et le sang. Un genre qui a été pas mal remis au goût du jour ces dernières années avec John Wick qui a permis à Kenny Reeves d'avoir un second souffle à sa carrière mais un genre dans lequel on ne s'attendait pas du tout à retrouver, Def Patel. Parce qu'en vieille personne que je suis, Def Patel, je l'ai connu à l'époque dans la série Skins et puis ensuite je l'ai vu dans Slumdog Millionaire et après il a enchaîné des films comme Indian Palace, comme Chappie et plus récemment le chef-d'oeuvre The Green Knight. Def Patel, il a une carrière qui est difficilement identifiable. C'est compliqué de le mettre dans une case et c'est d'autant plus compliqué quand il arrive avec Monkey Man dont il interprète le premier rôle et dont il est aussi scénariste et réalisateur. Et je vais résumer le film rapidement pour qu'on rentre dedans. En gros, c'est un gamin qui a vu sa mère se faire assassiner et tout son village d'enfance et du coup, il a grandi avec une envie de vengeance, il est devenu un combattant, le combattant singe et il va tout faire pour retrouver celui qui a tué sa mère et le gourou qui a commandité l'assassinat. Et histoire d'aller encore plus vite, Monkey Man, c'est très 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 sympa. Voilà, je trouve le film très sympa, il y a deux trois petits trucs que j'ai à redire mais globalement, vous devriez aller le voir en salle. Mais c'est par un angle bien particulier que j'ai envie d'aborder Monkey Man. Je citais John Wick avant mais c'est pas anodin parce que Monkey Man va lui aussi citer John Wick. Dans une scène, t'as le personnage de Dev Patel qui veut acheter des armes et t'as un mec qui lui dit « Hey, tu veux les mêmes guns que John Wick ? » et le personnage principal lui dit clairement « Non, je vais tenter une autre approche, un truc bien plus brutal. » C'est un peu grossier mais la métaphore est sincère. Monkey Man, c'est pas juste un actionneur qui fait de l'action pour le plaisir de l'action. Non. Monkey Man, c'est aussi un film avec un fond politique brûlant. Euh oui, il faut arrêter de voir de la politique de partout. Le cinéma, c'est un divertissement. Vous savez à quel point Monkey Man est politique ? Netflix a refusé de le sortir parce qu'ils avaient peur d'avoir des problèmes avec l'Inde et le film a pu sortir en salle seulement parce que la boîte de prods de Jordan Peele, Monkey Paul, a récupéré pour le diffuser. Merci à lui, comme ça le film est au cinéma. Mais du coup, c'était quoi qui bloquait Netflix à l'intérieur du film ? Eh bien, c'est parce que les ennemis du film, c'est les nationalistes indiens. Encore les gourous qui ont les pires pratiques, les nationalistes d'extrême droite. Et excusez-moi, il est de quelle partie le premier ministre indien ? Ouh là là ! C'est le récit d'un jeune indien qui a grandi dans les traditions indiennes, qui aime les traditions, mais qui refuse la manière dont les partis politiques les ont pris et qui décide d'envoyer un message de la part du peuple directement dans leur mâchoire. Sans compter qu'il y a toute une partie du film où il va se réfugier dans une communauté hijra, donc un temple avec des personnes transgenres, intersexes, et c'est grâce à ces personnes et à leur entraînement qu'il va réussir à trouver la force de continuer son combat. Ah bah oui, parce que ça balance en boucle Netflix, ce temple du wokisme, mais ça, ils n'ont pas osé le sortir. C'est étonnant tout de même. Ce qui est intéressant dans Monkey Man, au-delà de l'action, c'est comment le combat raconte la chose politique. Comment chaque coup porté raconte quelque chose sur le soulèvement du peuple. C'est pas juste se taper pour se taper, c'est se taper pour avoir des choses à raconter sur l'Inde contemporaine. Et par là, je trouve ça particulièrement intéressant. Mais parler c'est bien, il faut pour ça que la mise en scène suive. Et il faut dire que oui. Il y a énormément d'idées de cinéma à l'intérieur qui sont aussi aléatoires que galvanisantes. Je dirais aléatoires parce qu'il faut être honnête, l'action est parfois un peu confuse. C'est-à-dire qu'il se refuse à faire des plans d'ensemble. Il a toujours envie d'avoir des plans extrêmement serrés, qu'on soit au cœur de l'action. Mais du coup, dès que ça commence un peu à se couer, parfois, on ne voit pas grand-chose. Il te fait aussi cette technique qui permet de rendre des coups un peu plus brutaux. C'est qu'au moment où le coup de poing arrive avant qu'il tape la cible, tu cut les deux images d'avant. Comme ça, tu as l'impression que le coup arrive plus rapidement. Le but du film, de toute manière, c'est d'être toujours dans l'énergie à 100%, d'être dans l'énergie jusqu'à l'épuisement et aussi l'épuisement du spectateur. Mais du coup, à force de vouloir être à 100% tout le temps, ça donne des instants qui sont un petit peu confus. Tu as du mal à suivre le bordel ambiant. Mais c'est compensé, comme je disais, par de grandes envies de cinéma à côté. Parce qu'on va te multiplier les séquences chocs, tu as des courses-poursuites avec un tuktuk turbo, tu as des néons de couleurs différentes suivant l'humeur du personnage. Tu as un combat à un moment avec des religieux face à des grands bourgeois qui se tabassent dans un hôtel sous fond de death metal. Voilà, il y a ça aussi dans le film. Donc forcément, c'est extrêmement plaisant. C'est généreux, c'est très généreux. Il y a beaucoup de combats et pourtant, en parallèle, on ne construit pas un héros qui est immortel, qui est invincible. Non, c'est un jeune gars justement qui a encore besoin d'entraînement, qui est faillible, qui peut se planter. Perso, par exemple, je n'ai jamais peur pour John Wick. Parce que, c'est John Wick, quoi. C'est-à-dire que même quand il tombe, il est capable de se relever 27 fois. John Wick, même quand il est mort, il revient. Et là, j'ai continuellement peur pour le personnage principal. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que son statut de mortel apporte une nouvelle lecture au film. C'est un gars du peuple. C'est juste un petit gars du peuple et c'est par lui qu'arrive une forme de soulèvement par la violence. Donc, en résumé, film bourrin, pas bourrin pour rien, qui regorge d'idées, qui tape tout le temps quitte à parfois taper à côté, mais qui, au moins, le fait avec une sincérité palpable. Le film que Netflix n'a pas voulu diffuser de peur de choquer les nationalistes d'extrême droite indiens mais qui revient par la grande porte du cinéma. Monkey Man, ça sort ce mercredi en salle. Ce serait con de le rater. C'est ainsi que se termine cette émission du Pire Podcast Cinéma. Merci de l'avoir suivi jusque-là. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous, qu'il fait beau, qui fait chaud, peut-être même trop chaud pour un mois d'avril. On va avoir encore un paquet de news sur le cinéma à se raconter cette semaine. Vous inquiétez pas, je serai là pour ça. Et donc, en attendant, on se retrouve mercredi. On dit qu'on fait ça comme ça ? Pour l'instant, c'est terminé. Si vous en voulez encore... Ah mais oui, bien sûr, mais c'est fini, cette histoire-là ! Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.